alors hier le calada d'hier nous a montré que à mayot ici on gère toujours les problèmes en urgence il faut qu'on arrête ça il faut qu'on arrête ça les gens faut qu'on arrête que ce soit la médecine on gère en urgence l'eau on gère en urgence l'électricité tous les problèmes sociaux on les gère en urgence et je vais vous expliquer pourquoi il faut qu'on s'arrête et qu'on gère les problèmes et qu'on trouve les solutions à la base c'est parti bonjour ou diamant vous êtes avec abdallah de kaliban en fagne aujourd'hui je vais vous parler de cinq actions à mettre en place pour éviter durablement la crise de l'eau à mayot donc on est toujours là à gérer les problèmes à mayot en urgence au lieu de faire les choses à la base et de le prendre depuis sa racine on gère la médecine en urgence on a des problèmes de médecins des spécialistes de d'ophtalmo de on va c'est facile on va sortir tellement d'argent pour aller récupérer des experts et des spécialistes ailleurs au lieu de se mettre avec nos jeunes de donner envie à ces jeunes d'aller faire des études pour être des experts des généralistes etc etc mais on fait pas ça on va chercher déjà des médecins ailleurs des spécialistes ailleurs on va leur payer très cher et qu'ils vont même pas rester le temps qu'il faut ils partent moi je vais vous proposer 5 5 actions des actions simples à mettre en place pour éviter durablement la crise de l'eau première action à mettre en place c'est quoi c'est sur l'éducation une école maternelle il faut qu'on arrive à informer à éduquer nos petits la sont dans nos programmations le problème de l'eau le problème de pollution le problème de l'air etc à nos jeunes donc les sensibiliser deuxième chose deuxième chose arrêtons de polluer l'eau arrêtons de polluer l'eau et donc les lavages dans les rivières mais les déchets dans les livres dans les livres dans les rivières les déchets dans les poubelles où tout se déverse dans l'eau dans les rivières aussi donc arrêtons ça troisième chose qu'un doit se responsabiliser et là dessus il faut que tout le monde mais ça c'est tout le monde aujourd'hui des jeunes qui construisent les jeunes qui construisent aujourd'hui des belles maisons des faits c'est un plus c'est ça fait un plus acheter des gouttières c'est très simple à mettre en place il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent ou un spécialiste vous mettez les gouttières et vous le mettez dans le plus comme ça vous collectez l'eau des pluies qui ont de l'argent vous pouvez mettre des citernes motorisées quand l'eau arrive le moteur s'enclasse et vous remplissez de citerne l'eau il ya une coupure d'eau le moteur s'enclasse automatiquement je l'ai déjà vu à maillot ici il faut qu'on arrive à avoir les habitudes durables et pérennes c'est à dire quand tu vas te doucher ne reste pas une heure comme certains dans les douches vous voulez arroser et b collecter l'eau de pluie sur les citernes que je vous ai parlé juste avant et de d'arroser vos vos plantes collecter si on peut l'eau des cuisines et de d'arroser vos fleurs à laver vos voitures etc etc et cinquième chose les gens cinquième chose au diaba et b l'eau vient du ciel c'est vrai mais c'est juste une évaporation d'eau au ciel mais l'eau vient des arbres donc plantons des arbres n'hésitez pas à planter des arbres même un enfant qui vient de naître aujourd'hui n'a pas besoin qu'on nous force à faire ça c'est notre pays plantons des arbres plantons des arbres pour nos enfants parrainé parrainé des arbres pour nos enfants qui vient de naître donc plantons ces arbres là et c'est demain qu'on verra la récompense de tous ces petits actions chacun à son niveau doit faire doit jouer sa partition donc les amis j'attends vos commentaires j'attends vos solutions de l'eau à mayotte ou dans votre pays liker la vidéo commenter partager pour augmenter le oujama et je vous dis si vous venez de découvrir cette chaîne abonnez-vous à kalima dans fagne ciao à la prochaine vidéo abonnez-vous à la prochaine vidéo